On va aborder un sujet un peu particulier qui préoccupe la plupart des femmes enceintes. C'est la coloration et les mèches pendant la grossesse. En réalité, il y a un risque quand on fait une coloration au-delà des mèches pendant la grossesse parce que le cœur chevelu est très vascularisé avec le produit, il y a peut-être le sang qui dose le bébé. Donc, il y a un risque, même si la quantité est minime, mais le risque existe. Donc, quand on est sage, on préfère éviter même le risque moindre, donc on doit l'éviter. Le produit, les caïnes, le produit des colorations, c'est les deux les plus connus, c'est le formol et l'ammoniaque. Donc, déjà, l'odeur de rhum va me dire que le produit caïne, l'ammoniaque ou le formol. Qu'est-ce qu'il y a des alternatives ? Qu'est-ce qu'il y a des colorations végétales, mais à savoir est-ce qu'il y a des salons de coiffure ou non ? Donc, en conclusion, si on veut dire quelque chose pour les femmes enceintes, donc, il vaut mieux éviter qu'il y a des médicaments à éviter que la grossesse, qu'il y a des aliments à éviter que la grossesse, la coloration aussi elle est évitée. Donc, le plus important, c'est la période la plus dangereuse, c'est les trois premiers mois. En bas d'un, les six premiers mois, il y a une formation à abattre le bébé. Donc, il y a toujours un risque. Donc, flancolo, les six premiers mois, donc, de préférence, il faut éviter. Et si on peut l'éviter tout au long de la grossesse, ça serait bien. Voilà pour la question qui s'est posée. J'espère que je vous ai bien expliqué la chose. Et j'espère que la vidéo a été de vous faire. Assalamu alaikum.